L'as d'être chassé par les hommes et par les chats, tous les rats ou presque avaient déserté les villes et les campagnes pour se réfugier dans la grande forêt où vivaient déjà de nombreux animaux. Petit à petit, les rats noirs et les rats gris édifièrent leur propre société et s'entraîdèrent pour construire leur village au pied d'un immense chêne. Village qui se transforma bien vite en petite ville, tant les rats affluaient de toutes parts et tant les rats faisaient de ratons, ce qui montrait bien que les rats dans leur ensemble se trouvaient heureux. Chaque famille avait sa petite maison tenue par Madame Aratte, entourée de ses ratons, M. Rat partant tôt le matin pour aller à son travail, à la ville ou à la campagne. Travail nécessaire, mais périlleux, car il s'agissait de rapporter de quoi nourrir la famille sans se faire prendre par les hommes ou par les chats au détour d'une poubelle. Heureusement, les rats n'étaient plus traqués la nuit comme le jour. Ils pouvaient reprendre des forces le soir et le dimanche, à l'abri dans leur petite maison de la forêt. Le matin, ils partaient vigilants et bien décidés à ne pas se faire attraper par leurs ennemis. Et il était rare qu'un rat ne rentrât pas de son travail. On aurait pu croire que tout allait bien dans la ville des rats, des rats et des ratons. Hélas, pourtant, ce n'était pas le cas. Un petit raton appelé Désiré était très malheureux et toujours triste. Désiré vivait toute la semaine avec la rate et tous les dimanches avec le rat, car ses parents avaient chacun leur maison. Lorsqu'il se trouvait dans la maison du rat, Désiré regrettait la rate, sa mère, et lorsqu'il se trouvait dans la maison de la rate, il regrettait le rat, son père. Autrefois, le rat et la rate avaient vécu ensemble. Mais le rat voulait peindre la maison en vert pâle et la rate la voulait rose. Le rat préférait bricoler dans son garage le dimanche. La rate, elle, aurait souhaité faire une promenade dans la forêt en compagnie du rat et de leurs ratons. La rate aimait recevoir quelques amis le soir et le rat était empêché de lire son journal ou d'aller se mettre au lit de bonheur. Après bien des scènes où la rate cassait des assiettes et où le rat haussait le thon, le rat et la rate décidèrent de se séparer et d'avoir chacun leur maison. Le rat continuerait à nourrir sa famille et la rate elle-même travaillerait pendant que Désiré irait à l'école. Le rat alla donc habiter de l'autre côté d'un buisson touffu, une petite maison qu'il s'empressa de peindre en verre amande. La rate put enfin étaler de la peinture rose sur la maison familiale qui jusque-là était restée d'une couleur incertaine. Et Désiré fut triste. De la maison rose, il ne voyait pas la verte et de la verte, il ne voyait pas la rose. Le rat et la rate se mirent à souffrir également en voyant la tristesse dans les yeux de leurs petits lorsqu'ils passaient des bras de l'un pour aller dans les bras de l'autre. Ils souffraient, d'autant plus qu'il leur était désormais impossible de vivre dans la même maison. Tous les trois ne savaient pas que le hibou ne dormait que d'un œil là-haut aux fêtes du grand chêne, qui dominait parfaitement la petite ville des rats et qu'il se rendait bien compte de la tristesse du petit raton. Une nuit, Désiré, qui dormait cette fois-là chez son père, regrettant la maison rose, entendit quelqu'un l'appeler « Ouh ouh ! » « Désiré ! Ouh ouh ! » Le petit raton ouvrit la fenêtre, intrigué, et dirigea son regard vers l'endroit d'où venait la voix, en haut du grand chêne. Il vit deux lumières scintillées dans le noir et, apeuré, referma la fenêtre. Il se recoucha et s'endormit inquiet. Une autre nuit, alors qu'il dormait chez sa mère, regrettant la maison verte, Désiré s'entendit appeler à nouveau. Il ouvrit la fenêtre, chercha les deux petites étoiles brillantes et, cette fois, courageux, leur parla. « Encore vous ! » leur dit-il. « Mais comment savez-vous que je suis dans cette maison et pas dans l'autre ? » « De là où je suis, » répondit le hibou, « je peux le voir. Je sais aussi que tu es malheureux et je voudrais t'aider. Pour cela, il faut que tu viennes jusqu'à moi. » Cette nuit, il est trop tard, mais demain, tu essayeras de grimper tout au long de cet arbre. Le petit raton s'endormit, intrigué, oubliant qu'il était dans la maison rose et pas dans la verte. Pendant toute la journée qui suivit, il inspecta l'arbre, tâchant d'y découvrir les deux petites lumières, mais il ne vit rien. Il fut effrayé par la haute taille de l'arbre comparée à la sienne. Il repéra néanmoins sur le tronc deux ou trois nœuds auxquels il pourrait s'agripper s'il se décidait à grimper. Quand la nuit fut tombée, le raton attendit à la fenêtre l'apparition des yeux jaunes du hibou. « Vas-y, grimpe ! » lui ordonna ce dernier. Et Désiré, maladroit, trottina jusqu'à l'arbre et en entreprit l'escalade. Il monta péniblement jusqu'au tiers du tronc et dégringola plus vite qu'il n'était monté. « Recommence ! » lui dirent les yeux jaunes. Désiré monta jusqu'au tiers de l'arbre et retomba. « Tu es complètement fou, je ne suis qu'un petit rat, moi, je ne sais pas grimper et jamais je ne parviendrai jusqu'à toi, » dit-il en pleurant. Il courut jusqu'à son lit et s'endormit, furieux. Le lendemain soir, Désiré, toujours en colère, n'ouvrit pas sa fenêtre. Il entendit bientôt le hibou qu'il appelait « Ouh ouh ! » « Ouh ouh ! » Le hibou insista tellement que le raton finit par se montrer. « Essaye encore ! » dit le hibou. Et le raton essaya. Il grimpa cette fois jusqu'à la première branche. Il était content. Tout se passa bien tant qu'il leva les yeux vers le hibou, mesurant le trajet qui lui restait à gravir. Mais dès qu'il baissa les yeux pour voir le trajet qu'il avait déjà parcouru, Désiré eut le vertige, prit peur et tomba le nez dans la fougère. Fourbu, il rentra se coucher et s'endormit profondément. La cinquième nuit, Désiré n'attendit pas l'appel du hibou et se lança de lui-même dans l'escalade. Au prix de mille efforts, il parvint jusqu'à la branche la plus haute, la plus douce, qui se balançait tendrement dans la nuit. Fier de lui, il demanda au hibou, dont il ne voyait toujours que les deux yeux jaunes, ce qu'il avait de si important à lui montrer. « Reviens dans une semaine à la pleine lune, mon raton, » lui dit le hibou. « Pour le moment, il fait nuit noire et tu ne verres égouttes. » Épuisé, dépité, Désiré se coucha et dut attendre encore huit jours et sept nuits. Son impatience lui fit oublier dans quelle maison il dormait, si c'était la rose ou bien la verte. À la fin du huitième jour, Désiré se précipita sans plus attendre vers l'arbre et atteignait le sommet comme une flèche. Quand il tourna les yeux vers les deux lumières jaunes, il lui sembla qu'elles étaient bien plus pâles. Mais surtout, il n'en revint pas de la majesté du hibou qu'il voyait pour la première fois solidement ancré sur la branche qui les berçait. « Cramponne-toi à moi, il ne s'agit plus de tomber maintenant, » lui dit le hibou. La demeure du hibou était perchée sur le côté le moins feuillu de l'arbre et de là-haut, la vue plongeait sur toute la ville des rats. Désiré en fut ébahi, il reconnut la maison rose de sa mère et la maison verte de son père. Vu d'ici, elle semblait si proche, si près l'une de l'autre qu'il se demandait bien comment il avait pu tant souffrir de leur séparation. Il allait de l'une à l'autre sans tourner la tête, à peine bougeait-il les yeux. Dans l'une des maisons, son père dormait paisiblement, à un pas de la maison illuminée où sa mère, encore éveillée, devait babarder avec des amis. Puis désiré prit connaissance de l'immensité qui entourait les deux petites maisons. De nombreuses autres maisons d'abord, puis des arbres à perte de vue, puis là-bas au loin des champs et les villes des hommes. Lorsqu'il regarda à nouveau en direction des deux maisons, elle semblait s'être encore rapprochée. Le petit raton riait de joie tandis que le hibou, attendri, le serrait contre son aile gauche de peur, disait-il, qu'il ne tomba. Il fallut pourtant redescendre car la lune palissait et laissait place au soleil. Désiré, un peu ivre, se coucha et dormit fort longtemps. Il se réveilla gaiement, il ne fut plus jamais malheureux. Il sautait au cou du rat quand il venait le chercher pour aller dans la maison verte et sautait au cou de la rate quand elle l'emmenait dans la maison rose. Le rat et la rate eux-mêmes retrouvèrent leur gaieté et le vieux hibou put enfin dormir de ses deux yeux pendant le jour. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada